Le troisième film de ma sélection de cette Mostra de Venise s'appelle Don't Worry Darling, il a été réalisé par l'américaine Olivia Wilde. Bienvenue dans le Ciné Club d'Isabelle. Alors aujourd'hui je vais vous parler du film Don't Worry Darling qui a fait beaucoup parler de lui, il y a eu énormément de polémiques que ce soit au niveau de la production, pendant le tournage, après le tournage, à la Mostra de Venise. Je vous avoue qu'avant de voir le film, je n'avais pas vraiment entendu toutes ces polémiques, c'est vraiment après que je me suis renseignée et que j'ai vu exactement de quoi il s'agissait. Donc heureusement parce que sinon ça aurait vraiment éclipsé le feeling que j'ai à propos de ce film et d'ailleurs c'est un peu ce qui se passe malheureusement avec le film, c'est qu'on ne parle plus tellement du film, on parle surtout de toutes les polémiques qu'il y a à côté avec les comédiens, la production, etc. Est-ce que Harry Styles a craché, oui, non, sur Chris Pine ? Est-ce que Florence Pugh est en dispute avec Olivia Wilde, etc., etc. Mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de parler du film qui m'a vraiment beaucoup plu et qui m'a même hantée je dirais même après l'avoir vue pendant la nuit, le matin j'y repensais encore et donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors dans le casting on retrouve Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, Gemma Chan, Olivia Wilde elle-même, Nick Kroll mais également Kiki Layne. Donc un casting 5 étoiles pour cette production américaine. Alors de quoi parle le film Don't Worry Darling ? Donc il s'agit d'une communauté qui vit dans le désert californien, ils ont des belles maisons, il y a des palmiers, tout semble idyllique, donc le rêve américain tel qu'on l'imagine dans les années 50. Les hommes travaillent pour le projet Victory, ultra confidentiel et dirigé par le beau et charismatique Frank, interprété par Chris Pine et donc leur devise est changer le monde et donc pendant ce temps-là, les femmes restent à la maison, s'occupent du ménage, de la cuisine, accueillent leur mari en fin de journée avec un cocktail à la main et font du shopping. Donc c'est une vision plutôt archaïque de l'Amérique mais qui correspond à un certain rêve américain pour cette population-là. Alors Alice commence à avoir des doutes car elle essaye de comprendre ce qui arrive à son amie Margaret que tout le monde fait passer pour folle. Elle a elle-même des flash bizarres qu'elle a du mal à masquer. Elle a beau aimer son mari, interprété donc par Harry Styles, elle ne peut s'empêcher de braver l'interdiction d'aller au-delà de la zone de sécurité. C'est un film psychologique très efficace, le scénario est bien ficelé et les comédiens sont à la hauteur de ce scénario. On comprend assez vite que ce rêve américain se transforme peu à peu en cauchemar. C'est un film résolument féministe. Olivia Wilde a voulu dépeindre un peu la société des années 50 qui était finalement assez patriarcale et a voulu donner la place aux femmes qu'elle mérite. Dans une interview, elle explique qu'elle s'est inspirée de sa grand-mère pour interpréter le rôle qu'elle-même elle joue. Donc une femme très élégante qui a tendance à boire pendant la journée, à brudoyer un peu ses enfants mais qui malgré tout n'a pas réussi à s'épanouir en tant que femme, en tant qu'être humain. C'était une femme très créative qui est aimé la poésie, etc. Et donc Olivia Wilde a pensé à sa grand-mère quand elle a interprété le rôle. On peut évidemment penser à des films tels que Truman Show, Matrix, Get Out pour certains, de par l'atmosphère angoissante. Dans une des vidéos que j'ai regardé sur le sujet, la personne le compare aussi à Vivarium. Effectivement je n'y avais pas pensé mais il y a de cela. Si vous n'avez pas vu Vivarium, je vous le recommande chaudement. Et alors j'ai aussi fait un lien une fois que j'ai vu la série à Severance. Une série qui est en ce moment sur Apple TV et qui est juste excellente. Alors qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film ? Evidemment l'esthétique. Evidemment quand on aime l'esthétique vintage des années 50, on ne peut être que ébloui par tant de beauté que ce soit les costumes, les décors, les coiffures, les voitures, les maisons. C'est juste magnifique. Et alors ce que j'ai aimé aussi, c'était tout l'aspect cabaret, danseuse, etc. Il y a même une apparition de Ditta Vanties à un moment donné dans le film. Au départ on se rend bien compte qu'il y a quelque chose de fake dans ce quartier tout chic où tout est propre, où toutes les voitures partent en même temps, etc. On se doute bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on nous cache. Mais en même temps c'est tellement agréable à voir. Ce que j'ai également aimé dans le film, c'est le travail qu'Olivia Wilde a fait au niveau de la représentativité. En effet, on a Kiki Payne et Jemma Chan dans les rôles secondaires. Mais on a aussi des figurantes qui jouent des rôles de danseuse, que ce soit dans le cours de danse d'Alice, mais aussi dans ses rêveries, quand elle voit ses femmes avec perruques blondes danser dans le style cabaret. Je le disais plus tôt, c'est un film qui se veut féministe. D'ailleurs la scène de la fin, sans vous expliquer trop de quoi il s'agit, m'a fait beaucoup de bien parce qu'on voit une Florence Pugh phénoménale en train de faire une course qu'elle donne vraiment de sa personne. C'est une prouesse physique qu'elle a dû interpréter et je trouve que ça fait du bien évidemment de voir des personnages qui se prennent en main, qui décident de ne pas être des victimes et qui font tout pour s'en sortir. Alors les bémols, le premier je dirais c'est que le personnage interprété par Chris Pine mais aussi celui interprété par Jemma Chan aurait pu être plus développé. On aimerait savoir pourquoi ils sont là, comment ce qu'ils ont créé ce projet Victory et voilà on aimerait en savoir un peu plus. Ça reste finalement énigmatique. Après c'est peut-être voulu mais moi ça m'aurait bien plus d'en savoir un peu plus sur eux. Et alors le deuxième bémol c'est la scène de sexe au début entre donc Florence Pugh et Harry Styles qui pour moi n'était pas très utile. Elle se veut un peu provocante etc mais je trouvais que c'était pas si réussi que ça et surtout ça n'apportait pas grand chose. Alors l'autre bémol dont je n'ai pas encore parlé c'est que Florence Pugh a été payée beaucoup moins que Harry Styles et donc c'est la raison pour laquelle elle est venue à Venise pour la Mostra mais elle n'a pas participé à la conférence de presse. Elle a fait seulement le tapis rouge et elle avait dit qu'elle ne participerait pas aux autres festivals pour promouvoir le film notamment Toronto etc. On donne comme excuse qu'elle était en tournage sur le film Dune mais moi je pense vraiment qu'il y a eu un gros souci d'entente avec la production et je peux le comprendre. C'est un film qui se veut féministe et au final dans les faits on paye moins l'actrice principale que l'acteur qui est censé mettre en valeur cette actrice principale et encore une fois Florence Pugh est vraiment incroyable dans ce rôle donc je ne vois pas trop la raison qu'on a pu lui invoquer pour la payer moins que Harry Styles. Ok Harry Styles est très connu mais sa prestation est bonne mais pas meilleure que les autres. Comme je le disais plus tôt le film a fait l'objet de beaucoup de polémiques on en a beaucoup parlé dans ça fait beaucoup le buzz que ce soit sur les réseaux sociaux dans les articles de presse etc et malheureusement ça a éclipsé les vertus du film je pense que c'est un bon film qui va plaire et qui peut aussi déplaire mais dans l'ensemble je pense qu'on appréciera le public apprécie et je vous recommande de le voir parce que encore une fois c'est bien d'encourager les femmes cinéastes et les rôles principaux au cinéma. Avez-vous vu le film ? Comme avez-vous pensé ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. La prochaine vidéo portera sur Bones and All de Luca Guadagnino que j'ai également vu à la Mostra de Venise. À bientôt ! 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 Sous-titrage FR ?